Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, Question sans détour, qui va se plonger au cœur de la quatrième vague de Covid-19 que la Guadeloupe a connue, notamment au travers des services des urgences du CHU. Et pour en parler, qui de mieux que le chef de ce service du SAMU de la Guadeloupe, Patrick Portécoppe, docteur, bonsoir. Bonsoir, Oren Chinguin, bonsoir aux téléspectateurs de la Guadeloupe. Merci d'avoir accepté de venir témoigner dans cette émission, Question sans détour sur la réalité, effectivement, de vos équipes et la réalité d'une situation que l'on connaît en Guadeloupe. Depuis quelques semaines maintenant, cette fameuse quatrième vague, on parle d'une quatrième vague qui est sur la phase descendante, mais rien n'est encore réglé. Rien n'est encore réglé, effectivement, c'est bien cela. Par rapport à l'intensité et au niveau record du taux d'incidence qui avait vraiment dépassé les 2200 nouveaux cas pour 100 000 habitants, ce qui est considérable. Lorsqu'actuellement, nous sommes redescendus en dessous de 500, nous sommes encore au niveau que la région Grand Est avait, quand elle avait eu... Qui était l'une des paroles régions françaises très touchées par le groupe. Très touchées. Donc vous imaginez l'importance de ce à quoi nous avons dû faire face. Et au moment où nous parlons, il reste encore des malades à l'hôpital. Il y en a encore en ville. Et il y a de nouveaux cas, puisque chaque semaine, on en dénombre. Donc ce n'est pas terminé. Dans les îles de l'archipel, il y a encore des patients. Et je pense qu'il y a encore du travail. Et cette diminution, elle est en rapport avec, bien évidemment, le confinement. Que va-t-il se passer à l'issue du confinement ? Quels vont être les impacts de la rentrée scolaire, par exemple ? Il est un peu trop tôt pour le dire. Mais on espère tout de même que, pendant cette période, les Guadeloupéens ne resteront pas sans rien faire. Et qu'ils pourraient se diriger vers le centre de vaccination, par exemple. Vous parlez de moins de 500 cas, 419 cas, mais en deux jours quand même. Ça veut dire qu'on est au-delà des 200 cas par jour, entre vendredi et lundi, pour donner un exemple criblé de dates. Vous craignez, justement, vous le disiez, que la rentrée scolaire, qu'on puisse se créer des conditions de circulation du virus encore ? Mais c'est possible, puisque malheureusement, dans l'intervalle, les jeunes qui vont être scolarisés ou qui vont fréquenter les universités, s'ils ne se sont pas fait vacciner, peuvent parfaitement, premièrement, avoir le virus, le transmettre, tomber malade, et pas que, les personnes qu'ils fréquentent, leur famille, les enseignants. Donc, il y a un réservoir de personnes, si elles ne sont pas vaccinées, qui est susceptible d'être responsable de rhombo-épidémique. On va parler de la vaccination, parce que c'est un des enjeux de la gestion de la crise. Mais il y a eu cette crise, il y a eu cette quatrième vague. Elle était annoncée, elle s'est vérifiée, avec les difficultés, la mobilisation matérielle et de moyens humains que cela a nécessité. Si vous deviez vraiment parler de vos équipes, parler de cette application du monde de la santé en Guadeloupe, ils ont répondu présents, finalement, à ce qui aurait pu être encore plus catastrophique pour nous ? Tout à fait. Donc, je suis par ailleurs chef du pôle des soins critiques du CHU de la Guadeloupe. Donc, ce sont mes équipes qui sont les premières exposées au front, que ce soit au niveau du SAMU, que ce soit au niveau des urgences, de la réanimation, même le personnel de la chambre mortuaire font partie de ce pôle des soins critiques. Ces équipes, lors de la phase descendante de la troisième vague, espéraient vraiment pouvoir compter sur la période estivale pour souffler un peu et vraiment s'accorder du repos, parce qu'elles le méritaient bien, après plus d'un an de combats acharnés contre ce COVID-19. Nous n'avons même pas eu le temps de ne plus avoir de patients COVID. On avait toujours un fonds de patients dans le service. Ça ne s'est jamais arrêté. Ça ne s'est jamais arrêté, contrairement à la Martinique, où ils ont eu zéro patient réel. À un moment, on n'a jamais réussi à avoir zéro patient réel. Ça, c'est important de le dire. que si à chaque fois que nous avons une vague, nous n'arrivons pas à descendre en dessous et vraiment à rester sans patients graves dans les hôpitaux, il y aura toujours ce rebond que l'on peut craindre. Alors, quand cette vague est arrivée au début du mois d'août et vraiment à son acmé à la mi-août, les équipes, bien sûr, ont fait face avec grand professionnalisme. Il a bien fallu les aider à prendre en charge ce tsunami de patients. Moi, je l'avais dit au départ qu'il s'agirait d'un tsunami. On m'a dit que j'étais sévère. Mais finalement, c'est bien ce qui s'est passé. On le sentait venir. On le sentait. C'était évident parce que cette fois-ci, on avait affaire au variant Delta, dont on savait qu'il avait un niveau de contagiosité supérieur à la souche historique et que vraiment, il n'épargnait aucune catégorie de patients. Et donc, malheureusement, les choses qui étaient prévisibles ne se sont pas déroulées à mesure où nous avons vu arriver des personnes en très grande détresse, un grand, grand nombre, bien au-delà des capacités d'accueil de nos services et rapportées à la population métropolitaine. Je peux vous assurer qu'aucune prévision n'aurait suffi à contenir ce que nous avons eu à gérer. Et comme je le disais tout à l'heure par rapport au Grand Est, par exemple, les soignants qui sont venus du Grand Est ont bien témoigné qu'ils n'avaient jamais été confrontés à ce niveau de brise en charge. Il faut ajouter à cela le contexte local, avec les moyens que nous avons, la situation que nous connaissons par rapport à un CHU qui peut-être manque véritablement des moyens nécessaires par rapport à la population et pour faire face à une telle crise. Malgré tout, tout a été mis en place. Les protocoles ont été mis en place pour accueillir ces patients et les traités. Je veux en parler pourquoi, par rapport à cette motion qui émane du CHU pour dire que oui, on fait notre boulot. Nous, les personnels soignants guadeloupéens, on fait notre boulot. C'est-à-dire qu'au moment où on... Dans l'intercrise, nous avons des discussions permanentes avec les autorités. Il s'agissait d'avoir une anticipation de cette situation. Et effectivement, quand les conclusions sont arrivées à ce qu'on pourrait mettre en place un capacitaire de lit de réanimation dépassant les 58 que seul le CHU pouvait lui-même mettre en place, personne n'y croyait. Et pourtant, nous l'avons fait. Nous l'avons fait tous collectivement sous l'impulsion de l'ARS, de la préfecture, avec les moyens de renfort des volontaires qui nous sont arrivés, ainsi que les renforts de Santé publique France, de la réserve sanitaire. Donc, c'est pour dire qu'il y a énormément de choses qui ont été faites en réaction et que même l'anticipation n'aurait jamais pu nous projeter dans un tel scénario. Il convient vraiment de rappeler à l'imaginaire populaire qu'on est face à une situation qu'on n'a pas connue auparavant et qu'il fallait de toute façon s'adapter. Absolument. Alors, quand on parle de médecine de catastrophe ou de catastrophe, on a plutôt tendance à penser à un phénomène brutal climatique tel cyclone, séisme, volcan. où tout le monde, au même moment, a la même impression du dramatique. Mais s'agissant d'une crise biologique avec son caractère insidieux, seuls ceux qui sont concernés par l'admission d'un prochain réa vont se rendre compte de la difficulté dans laquelle le pays est plongé. Pendant ce temps, les autres n'y se font pas attention. Et il n'y a que quand vraiment ça commence à bloquer, que la mortalité s'en ressent, que tout le monde se dit « Ah, il y a un problème ». Mais les professionnels avaient des indicateurs qui ont été suivis de très près par le national pour envoyer les renforts, déclencher des transferts sanitaires qui avaient déjà été proposés dès la troisième vague que nous avons réussi à ne pas organiser parce que notre capacitaire permettait de ne pas le faire. Là, à partir du moment où on a vu l'emploi que ça prenait, on a dit « Oui, d'emblée, il faut commencer à le faire et on va refaire assez tôt ». Comment expliquer que, vous le dites, les professionnels avaient prévu cette vague, avaient prévu cette éventualité, aujourd'hui, réalité d'une quatrième vague aussi forte et que finalement, on n'ait pas eu du côté peut-être de l'ensemble, je dis bien de l'ensemble de la population, une réactivité face aux gestes barrières, à ce qu'il fallait faire pour éviter au maximum cela, même si on sait que le risque zéro, de toute façon, n'existe pas. Je ne vous rappellerai pas que pendant que nous étions en train d'expliquer ce qui se passait à la troisième vague et que nous commencions à dire qu'il y avait des signes avant-coureurs, des bruits de fond, d'autres faisaient croire à la population qu'il ne se passait rien à l'hôpital et que tout allait bien. Vous êtes triste de ça ? Mais bien sûr, parce que pendant toute cette période intermédiaire, nous aurions certainement gagné du temps, contre la montre, à essayer de vacciner le maximum de personnes de manière à diminuer l'impact de la maladie sur cette population pour avoir actuellement une mortalité du niveau de ce qu'elle est. Est-ce qu'on n'a pas été frileux, je le dis, sur les schémas de communication qu'il aurait fallu avoir avec la population pour ce type de catastrophe ? Vous l'évoquiez, on sait le faire en période cyclonique, on sait le faire en période face peut-être moins, mais face à un séisme. Mais est-ce qu'on n'a pas négligé une communication ? Alors, ça a été compliqué de le dire, de le faire. Je crois qu'on s'inspire souvent de communication nationale dans ce genre de scénario. Et puis, notre population a l'habitude des épidémies. Mais de quelles épidémies ? De dengue, de chikungunya, de choses qui, heureusement, n'ont pas ce niveau de mortalité, de gravité. Et d'aucuns n'ont pas compris quand on disait qu'il y avait une nécessité urgente à se vacciner, que c'était quelque chose qui ne pouvait pas attendre. Beaucoup de Guadeloupéens étaient pour la vaccination, mais simplement voulaient du temps. Or, ce temps, on ne l'avait pas finalement devant nous. Parce que depuis janvier que le vaccin était disponible, on aurait pu le faire. Alors, je ne veux pas du tout culpabiliser quiconque. Je crois que, bien au contraire... Il est normal de se poser des questions. Vous me posez des questions, j'y réponds. Et je veux surtout encourager ceux qui ont fait la démarche et continuer d'encourager ceux qui vont la faire, parce que je suis confiant qu'ils la feront. On ne pourra rien faire sous les quelques irréductibles. Mais, globalement, vous avez bien observé que beaucoup de responsables ont appelé à la vaccination. Et puis, il y a des méthodologies qui se mettent en place. Oui, voilà. Le conseil départemental... Il y a des initiatives locales qui sont prises, qui vont, je l'espère, nous permettre de... Elle n'arrive pas trop tard, docteur Portécoff ? Il ne sera jamais trop tard, puisqu'on essaie déjà de parler de la cinquième vague. Donc, faisons vraiment confiance à notre population pour qu'elle accélère le mouvement. L'Institut Pasteur disait que cette cinquième vague pour l'Hexagone va arriver avec la rentrée scolaire, notamment à l'automne pour l'Hexagone. On peut craindre, ici, chez nous, également, que les chiffres repartent à la hausse. On a souvent eu des vagues. Est-ce qu'on peut dire que, malgré tout, malgré tout l'imbroglio médiatique et surtout des réseaux sociaux qui a existé, il ne faut pas le nier, qu'on a quand même une population qui, lors du premier confinement, a respecté les gestes ? On a eu des résultats assez probants, Guadeloupe. Je dois plutôt dire que les Guadeloupéens, lors de la première vague, ont été disciplinés. Ils ont respecté le confinement. Ça nous a permis vraiment d'écraser le pic et qu'il n'a pas atteint ce qu'il aurait pu. Et c'est comme cela que nous avons limité, entre guillemets, la casse, au moment où on découvrait, sur le plan mondial, toutes les caractéristiques du virus, de la maladie. On n'avait pas de vaccin, pas de traitement. On n'avait que des mesures barrières avec les équipements de protection individuelle. Bien sûr, leur stockage a posé problème, leur disponibilité, les discours, on n'en revient pas à ça. On n'était pas préparé à ça. Mais écoutez, au niveau mondial, c'est un virus qui est apparu au mois de novembre 2019. Donc, bien sûr, il appartient à une famille de virus connus, des scientifiques, ce qui a facilité son identification, son séquençage, puis la mise au point de vaccins. d'un vaccin qui avait été annoncé dès la découverte du virus, dans les 12 à 16 mois. Donc, on y était. Rien de surprenant, peut-être pour vous, le scientifique, mais peut-être qu'il est difficile d'expliquer à la population qu'un vaccin a été mis en place aussi rapidement. C'est souvent ce qui ressort dans les questionnements, posés sur les foires aux questions et les commentaires. C'est vrai que pendant l'intervalle, il aurait été judicieux de commencer à anticiper sur comment se produit un vaccin pour éviter que seuls les antivax aient la primauté de la discussion. Mais je préfère ne pas revenir dessus. Je crois que maintenant, il nous faut tout faire pour prendre en charge les familles des patients qui ont des parents qui sont partis dans cette crise sanitaire, parce que le niveau de mortalité que nous connaissons ne va pas vraiment être absorbé sans qu'il y ait des conséquences médico-psychologiques, des troubles qu'il faut absolument qu'on puisse prendre en charge. Nous avons attiré l'attention des autorités sur la nécessité de rendre disponibles les professionnels de l'écoute psychologique pour que ceux qui en ont besoin puissent en bénéficier parce que le reste de la prise en charge médicale, elle est faite comme elle doit l'être sur n'importe quelle partie du globe. Encore faut-il que les personnes contactent un professionnel de santé, un médecin, pour justement se faire prendre en charge en fonction des caractéristiques de leur affection. Chacun a un Covid un peu différent. Oui, absolument. Un mot pour parler, vous parliez de soutien psychologique. Les équipes également du CHU, le personnel soignant a payé un lot de tribut physique et moral à la gestion de cette crise. Là aussi, vous pouvez témoigner de personnel On a vu circuler dernièrement une motion de ce personnel qui explique, oui, que le serment d'Hippocrate, ce n'est pas un vain mot. On a vraiment travaillé à sauver un maximum de vie. Vous savez, une situation de catastrophe et une catastrophe qui se passe à l'entrée d'un hôpital, contrairement à ce qu'on a pu voir la dernière des catastrophes auxquelles la France a été confrontée, ce sont les attentats de Paris, qui ont commencé à l'extérieur. Tout le monde sait que la ville de Paris est une catastrophe. Lorsque vous avez toutes les cinq minutes un nouveau patient, toutes les cinq minutes un nouveau patient, au bout d'un certain nombre d'heures, votre système est saturé. Il ne peut pas absorber plus de patients qu'il n'est formaté pour recevoir. Donc, oui, les professionnels ont tenu le coup, mais ça ne s'est pas fait sans difficulté. Beaucoup ont dû être relevés. D'autres ont exprimé le besoin de prise en charge. Nos spécialistes de l'écoute étaient déjà à pied d'œuvre, mais au vu du nombre de personnes qui se sont relayées avec les renforts qui, eux-mêmes, n'étaient pas du tout préparés, se sont retrouvés exposés brutalement, et ont dit à leur retour qu'ils ont du mal à reprendre le travail dans leurs propres unités parce que ça a été très violent, ce choc. Donc, c'est vraiment pour dire à notre population que c'était inédit. Le renfort de la réserve sanitaire et des volontaires était véritablement nécessaire. Incontournable. Incontournable. En tout cas, il fallait du monde, et rapidement. Rapidement. Moi, j'étais très impressionné. Le vendredi, le ministre fait un appel. Le dimanche, les gens sont là. Moi, je n'y croyais absolument pas. Je suis très favorablement... Et tant pis pour les témoignages non reluisants pour notre système de santé local. On a vu malheureusement circuler dans la presse régionale et nationale certains témoignages de ces renforts qui évoquent, c'est vrai, une situation, mais peut-être qu'on la connaît, qui est réelle chez nous. Dans tout ce qui a été dit, il y a surtout la manière dont ça a été dit. Nous n'ignorons pas les faiblesses de notre système. Nous ne sommes pas les premiers surpris qu'on nous dise que notre hôpital a des difficultés structurelles. Nous le savons, nous vivons avec. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il est reconstruit. Et nous espérons qu'il n'y ait pas de retard à sa livraison. Simplement, je veux qu'on respecte le travail des équipes sur place. Je veux que l'on respecte la souffrance des familles. Je veux que ces personnes qui viennent aider s'abstiennent des commentaires qui peuvent être blessants vis-à-vis des collègues soignants qui, eux, de toute façon, toute l'année sont dans ces conditions. Et eux, ceux qui sont venus, ne pouvaient pas s'imaginer que ça existait. Donc, bien sûr, il y a encore au pire que nous. Mais on ne parle que des traits qui n'arrivent pas à l'heure. Je veux aussi que l'on pense à tous ceux que nous avons aidés à se sortir d'un mauvais pas, que ce soit en réanimation ou dans les unités de médecine d'hospitalisation COVID. Et surtout, à domicile, le nombre de nos partenaires infirmiers, médecins libéraux, qui ont permis à une grande partie de la population malade d'être actuellement encore vivante et de se porter mieux avec beaucoup d'énergie sur le terrain à une période où beaucoup étaient en congé. Donc, ceux qui ne l'étaient pas ont vraiment travaillé. Je peux vous assurer que c'est quelque chose qui a demandé des efforts considérables à tous. Patrick Porté-Coppe, pour terminer ce rendez-vous, si vous aviez un vœu... Vous êtes guadeloupéens, comme moi, comme ceux qui vont nous regarder ce soir. Vous avez à leur dire très clairement qu'on peut lutter contre le COVID, mais c'est un combat qui concerne tout un chacun, finalement. Chacun a sa place, mais chacun doit combattre. Tout à fait. On peut ne pas attraper le COVID en se prémunissant grâce au vaccin, en faisant de la prévention. Et c'est surtout ça qu'il faut, parce que c'est une maladie qui, même quand on arrive à dépasser le stade de la maladie, peut laisser des séquelles. On appelle ça le COVID long. Et nous commençons à avoir beaucoup de jeunes professionnels qui n'ont pas repris leur poste, de personnes âgées qui n'ont plus d'autonomie, qui sont cloués au lit, des enfants qui ont des maladies cardio-pulmonaires excessivement graves. Non, on peut vraiment éviter tout ça. Il est encore temps. Il n'y a pas de crainte à avoir, s'agissant de la vaccination. S'ils ont paix, dépais, c'est le bitanouni pour faire face à tout ça. C'est pas tomber malade. On nous prévoit le vaccin là et nous quériver. Merci Patrick Porté-Coppe d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Le message sera entendu. Bien évidemment, on aura l'occasion de faire d'autres points sur la suite de cette maladie qui existe de par le monde. Avec laquelle il faudra apprendre à vivre aussi. Et il faudra apprendre à vivre. On a appris à le faire par le passé avec d'autres virus. Peut-être que celui-là, effectivement, nous aurons à vivre avec. Bien sûr. Chers téléspectateurs, merci docteur Porté-Coppe. Merci de nous avoir suivis ce soir. Bien évidemment, vous le savez, cette émission, vous la retrouvez sur le www.etv.gp et également sur les réseaux sociaux, le Facebook de ETV. Et on vous souhaite en tout cas une bonne soirée avec la suite de nos programmes sur ETV.